Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui nous sommes jeudi le 23 mars 2023. C'est vraiment avec plaisir que nous vous retrouvons encore pour un nouveau numéro. Où nous allons réagir sur l'actualité brûlante de l'heure. C'est quoi cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ? C'est la loi Chani. Comme vous aviez lu dans mon titre d'aujourd'hui de cette réaction, nous allons réagir aussi à notre façon. Nous avions participé à beaucoup d'espèces pour expliciter nos pensées. Et j'ai réçu vraiment beaucoup de vos questions qui me posent ce que j'en pensais. Le Parlement maintenant n'a pas aligné cette loi. Quelle est la conséquence et tout ça. Avant que je ne vous donne mon point de vue, je vais vous dire une chose. Il y a à peu près, disons six mois, depuis l'année passée je crois que Chani a mis cette loi là. Mais à ce temps là, ceux qui me suivent, nous avions parlé de l'article 10 de notre constitution. Nous avions parlé et nous avions dit que cette loi, c'est une loi qui, ça se passe partout ailleurs, ce n'est même pas du nouveau. Il n'y a pas du nouveau dans cette loi là. Mais c'est seulement nous au Congo où nous continuons à croire que les choses vont aller selon telle personne. Nous allons aménager nos lois selon les personnes qui vont nous diriger. Beaucoup m'ont taxé que j'étais pour cette loi. Beaucoup m'ont taxé, d'autres m'ont taxé que non. J'étais aussi, je pensais du côté de Tshisekédu, de ceux qui sont exclus de cette loi là. Et j'ai vu que beaucoup ne savaient pas comment me situer. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes aux Etats-Unis. Vous êtes en Allemagne. Vous êtes aussi dans d'autres pays comme, je peux dire, l'Italie. Je parle ici de ces pays là qui acceptent la double nationalité. Surtout les Etats-Unis. Mais vous allez voir que les Etats-Unis n'acceptent pas la double nationalité pour certains pays. Pour certains originels de certains pays. Et ces pays là sont cités. Si tu es originaire par exemple du Mexique, tu ne peux pas avoir une double nationalité américaine. On ne peut pas. Soit tu es américain, soit tu es mexicain. Mais tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Tandis qu'il y a d'autres pays dont l'Amérique accepte d'avoir... Vous pouvez avoir les deux nationalités. Et donc vous pouvez avoir, ce n'est pas, nationalité carabienne. Ou bien vous êtes... En Amérique, vous ne pouvez pas être cubain et américain en même temps. Ou soit vous êtes cubain ou soit vous êtes américain. Ça c'est au niveau des lois. Les lois sont impersonnelles et tout le monde accepte ces lois. C'est ça le principe de base. Le principe de base c'est que nous nous mettons d'accord pour que nous puissions marcher, nous puissions nous savoir où est-ce que nous allons. Quelles sont les lois que nous allons respecter. Pourquoi nous respectons ces lois-là ? C'est ça l'aspiration de la mémoire collective. Les lois sont les aspirations de la mémoire collective d'un peuple, d'une nation. Et ça s'obtient comment ? Ça s'obtient par ce qu'on se dit la loi fondamentale. La loi Tchani découle justement de la loi fondamentale. C'est pour cela que moi je vous ai dit qu'il y a d'abord l'article 10. Avant que nous puissions aller dans les postes régaliennes, nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Comment est-ce que nous sommes ? C'est là où se pose le problème en République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais réussi à savoir qui et qui. On a des difficultés à appliquer nos propres lois. C'est ça le problème. La loi Tchani, en tant que loi comme ça, il n'y a pas de soucis. Mais nous avons un souci dans l'application de ces lois-là. L'appareil qui doit, nous les peuples congolais qui doivent appliquer les lois, nous avons un problème. C'est ça. C'est ce qu'il faut parler. Parce qu'au niveau du Parlement, nous ne sommes pas d'accord au niveau du Parlement. Notre Parlement, nous ne l'acceptons pas. Nous ne sommes pas d'accord sur toutes les choses, sur beaucoup de choses. Nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas d'unité, il n'y a rien. Et tout ce qui viendra, parce que nous sommes dans la jungle, qui viendra pour dire, par exemple, que voici cette loi. Tout le monde va voir. Ah, nous nous sommes dans la loi. Pourquoi la loi est dans la loi ? Parce que nous avons notre candidat qui doit passer aux élections. Et pourquoi maintenant, quand nous nous préparons aux élections, pourquoi maintenant ? Et je vous dis, ce n'est pas hier que nous avions commencé à évoquer cette histoire ici. Au début, en 2019, lorsque nous commencions cet espace ici, nous avions dit à Félix, réglons les problèmes fondamentaux. Nous avions appelé à Félix, penchez-vous à régler les problèmes fondamentaux de notre pays. Quels sont les problèmes fondamentaux qui amènent les guerres à l'Est de la République démocratique du Congo ? Ce sont cette loi fondamentale-là qui n'est pas appliquée. Et comment est-ce que nous pouvons les appliquer ? D'autres personnes disent que non, il n'y a pas d'hommes, nous ce sont les hommes qui n'appliquent pas les lois, nous avons des bonnes lois. Il y a un problème. Il y a un problème que nous devons connaître, savoir comment est-ce que nous devons sortir de ce problème-là. Et nous avions crié en disant, pardon Félix, c'est au ban de la zéro. Avant que nous arrivions à la loi Tchani, nous devons d'abord résoudre le problème de la nationalité congolaise. L'article 10 doit être appliqué. Nous devons avoir une carte d'identité de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous avons vu, je ne sais pas, c'est en 2011 ou bien en 2005, il y a des Chinois qui ont voté avec des cartes d'électeur. Comme nous n'avons pas de carte d'identité, voilà les gens qui ont commencé à brader notre nationalité de cette façon-là. C'est ça le problème que nous avons en République démocratique du Congo. Et c'est là où nous nous attérons à dire aux gens que la loi Tchani n'est pas mauvaise. Mais c'est l'application, c'est quand ? Ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire parce que nous n'avons pas encore déterminé qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous avons encore des problèmes à l'Est à déterminer qui est... Oh, 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 nous ne nous sommes pas encore mis d'accord. Et nous continuons à faire appel au président de la République que... Nous sommes en train de nous retarder nous-mêmes. Il est grand temps, c'est que le président de la République, qui est maintenant, qui a le pouvoir maintenant, qui peut dire que non ? Arrêtons-nous et faisons les choses comme ils se doivent, comme un pays responsable. Prenons nos responsabilités à ne pas continuer à faire ce qui... Nous allons... Nous irons aux élections. Nous allons reprendre les mêmes choses. Nous allons y aller encore dans les conciliables parce que le président Félix n'aura pas la majorité au Parlement. On va combiner, on va faire des histoires et puis nous allons recommencer. Si flagrant, c'est qu'il y a... Mbokao et Coppelamoto. Alors, faisons les bonnes choses quand il est encore temps. Il y a Koloba. Parlement Ozaï a soloté. Félix, lui-même, reconnaît. Mais imagine-toi, par exemple, Yomoko, président de la République, a instauré l'état de siège. Vous êtes en train de vous dérober. Réveillez-vous, monsieur le président de la République. Et je sais, il y a une question d'autre question. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas nous mettre ensemble pour nous dire Solvons le problème du Congo dès le commencement. Le problème est le Congo. Tous les autres se sont ensemble. Tous les autres se sont ensemble. Tous les autres se sont en train de vous démonter. Tous les autres se sont en train de vous démonter. Tous les autres se sont en train de vous démonter. Vous n'avez pas une autre état de siège. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas bon. Donc la loi Tchani pour revenir, il faudrait le prendre dans un contexte global lorsque nous allons nous mettre d'accord en nous disant qui est congolais et qui ne le pas. Nous allons avoir la définition. Nous ici à Contact Pro-Life, nous disons ceci. Pour arriver à cette communion, c'est en rétrocédant le pouvoir au niveau de la base, en lançant une négociation sur le territoire. Nous devons parler de l'histoire du Congo dans le territoire. Pour avoir un consensus sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Qui sont les Rwandais, qui sont là-bas ? Qui sont les Congolais ? Ce n'est pas simplement les Congolais. Le problème est profond. Le problème est profond parce que nous ne voulons pas résoudre ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'influence de l'extérieur. L'extérieur, c'est peut-être avec le pays riverain. Donc nous devons dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Parce que le président de la République, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir protéger. Donc il va se négocier avec quelqu'un. Le transfert de pouvoir se fait par négociation. Et il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir ici. Voilà un peu ma position sur cette loi Tchani. Et moi, je pense que la loi Tchani devra être discutée dans un cadre global. Il y a Batou Nabatou, par exemple. Tant que vous avez une conférence. Il n'y a pas de discuter sur la loi fondamentale. Parce que moi, ma position aujourd'hui, cette loi Tchani ne peut pas être imprimantée tant qu'on ne touche pas encore à la loi fondamentale qui est la constitution. Nous devrions commencer par modifier notre constitution. Qu'il y ait des débats sur cette constitution-là. Pas au niveau des castes et des gens. Mais Nabatou, n'yons-nous dans la République démocratique du Congo. Tout ça, l'identification à la population. Tout ça, les Congolais, ils ne sont pas. Le pouvoir, ils ne sont pas. C'est par là où je me dis. Il n'y a pas. 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 Voici les positions régaliennes. Les postes régaliennes, par exemple, on a cité la catégorie. La loi, elle est bonne. Mais maintenant, cette loi devra être discutée dans un cadre où nous allons changer toute cette constitution en définissant, en faisant terre, par exemple, les Camboya, dans le pays voisin. Comment est-ce que nous allons nous y prendre ? Les exemples sont nombreux dans les bandeliers, dans les disciplines d'Arabie, qui sont dans les Etats-Unis, qui sont en définissant. Est-ce que ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas ? Nous devons amener cette... Il faut que le peuple congolais, au niveau de la base, comprenne. Plutôt. Peuple, il faut comprendre la loi. Il faut que vous ne lez pas. Il faut voter le gouverneur, tant que je suis le gouverneur. Je ne peux pas brader. Je ne peux pas dire que la nationalité, il y a des gens qui nous disent que non, tu as fait un bataille. Quand tu vas te faire de terre, tu as fait un bataille. Tu ne peux pas modifier parce que tu as fait un bataille. Il faut que tu as modifié. Non, mes frères, mes frères. Et ça, le ma kate. Nga n'a ko souka awa parce que tu kontak reaksyon à l'Eloïse à la kaka 15 minutes. Donc, n'a ko souka awa. Deba wane zako continue. Mais moi, je me dis tu es belé ba ho, zako linga ba, ba diabolisé la loi wana zako kanisa mala mouté. Cette loi, elle est bonne. Moi, ma position, c'est que nous devons aller pour une discussion globale et à la constitution mobima. Nous pouvons l'appliquer, mais dans un cadre où nous allons discuter sur toute la constitution, notre application à la constitution en Ekozalandé. Voilà, mes chers amis. Donc, je m'arrête là aujourd'hui en vous souhaitant une très bonne journée. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ceux qui sont en train de s'abonner. Continuez à vous abonner parce que nous avons besoin de vos abonnements. Laissez aussi des j'aime. Partagez les émissions pour que les idées que nous partageons ici puissent avoir vraiment de l'impact et puissent être connues. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.